Salut amis, voici une vidéo qui va t'intéresser vu qu'on va parler d'énormes gains, d'énormes profits comme on peut en avoir à l'euro million, des dizaines, des dizaines de millions, voire des centaines, pas des centaines, 100 millions Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo sur l'euro million à comparer avec les paris sportifs ? Parce que souvent je reçois des petits commentaires, pas méchants, sur ma chaîne YouTube disant voilà, mieux vaut jouer à l'euro million, du moins pour ceux qui veulent s'enrichir vite Mieux vaut jouer à l'euro million que de se casser la tête, de perdre du temps avec les paris sportifs, c'est de l'arnaque, etc. Ça ne marche pas, ok, eh bien j'ai pris cette phrase-là au mot et on va analyser ça ensemble Je vais analyser quoi ? Eh bien je vais analyser l'euro million et un combiné à placer dans les paris sportifs Tout beau là, dans mon cas, mais ça peut être n'importe quoi dans le sport Qui procure les mêmes gains qu'à l'euro million A ton avis, est-il plus intéressant d'aller jouer une grille à l'euro million que placer un énorme combiné ? C'est ce que je vais analyser ici avec toi et crois-moi que la réponse n'est pas forcément celle que tu penses Alors, d'abord je vais m'intéresser à l'euro million L'euro million, je vais m'intéresser à une grille que je vais comparer à un paris Une grille à l'euro million, c'est 2,50€ Le gain moyen à l'euro million, j'ai été chercher l'information sur le site même de l'euro million, de la loi internationale Le gain moyen, c'est 80 millions, c'était en 2021, d'abord j'ai fait cette donnée-là 80 millions d'euros, en général, c'est le gain Alors attention que s'il y a plusieurs gagnants, ce ne sera pas 80 millions, mais ce sera divisé même de même par l'essentiel en compte Disons qu'il y a un seul gagnant, tu gagnes cette somme-là, potentiellement on aura une probabilité C'est 80 millions en moyenne La probabilité de gagner cette somme moyenne, en tout cas de gagner le gros lot à l'euro million C'est une chance sur 140 millions, c'est aussi indiqué sur le site même de la loterie nationale Première chose que toi tu dois remarquer, c'est, en tant que parieur, si tu as un peu l'expérience, c'est le taux de redistribution Vu qu'une redistribution à 100%, ce serait 140 millions d'euros de profit moyen Ici on a 80 millions, ça veut dire que la loterie nationale redistribue 57% aux joueurs 57% Moi j'avais toujours eu 50% en tête, voilà c'est 57% d'après le calcul que j'ai fait ici Première chose que toi tu dois te dire, est-ce que c'est beaucoup ou pas ? Pourtant parieur, tu sais que si ton bookmaker te redistribue 57% Je montre que tu ne vas pas rester longtemps chez lui Si tu prends un bookmaker comme Pinnacle, moi je l'estime Même si Pinnacle revendique qu'il redistribue 97-90%, moi je l'estime à 95% Je viens encore de le calculer juste avant de faire cette vidéo Donc Pinnacle, bon bookmaker, un DBE, redistribue 95% On dit toujours que ce sont des voleurs et bookmaker, la loterie nationale redistribue 57% pour l'information Donc ça c'est l'euro minimum Comment j'ai fait pour concevoir un mécanisme similaire à une loterie mais dans les paris sportifs ? Je vais faire la même chose, je vais partir d'une mise de 2,50€ qui est le prix de la grille à l'euro million Je veux recréer un gain de 80 millions, qui est le gain moyen je le répète 80 millions, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois avoir une cote de 32 millions 2,50€ fois la cote de 32 millions, si tu calcules ça te fait 80 millions Alors tu vas me dire, ça n'existe pas les cotes de 32 millions, je suis d'accord avec toi C'est pour ça qu'il faut passer via les combinés Je ne suis pas là pour pouvoir les combiner, tu le sais très bien, mais c'est la seule chose à faire pour créer une telle cote évidente Ou créer cette cote, bien sûr le marché des scores corrects, c'est là qu'on trouve les cotes les plus élevées Alors je vais te donner un petit exemple, une cote de 32 millions, ça représente quoi ? Ça représente 6 scores corrects à une cote de 18 Le score correct le plus probable est comme en ce moment d'alentour de 6, 7 Je n'ai pas pris ça, j'ai pris des scores moins probables, ok ? A une cote de 18 Pourquoi ? Parce que plus tu places des scores et plus le taux de redistribution du bookmaker va diminuer Plus la marge du bookmaker augmente Je ne fais jamais la promotion des combinés parce que plus tu as des paris dans la combinée Et plus la marge du bookmaker augmente C'est pour ça que les bookmakers adorent te vendre des bookmakers Mais ça c'est un autre débat 6 scores à une cote de 18 Alors quelle est la probabilité d'avoir 6 scores à une cote de 18 La probabilité, si le taux de redistribution est 100% je suis là correct Si c'est un bookmaker parfait, ok ? Et bien la probabilité c'est tout simplement l'inverse de la cote Donc une chance sur 32 millions Compare, une chance sur 32 millions de gagner 80 millions Ou une chance sur 140 millions à l'euro de gagner 80 millions Déjà là il y a un ratio de 4 on va dire 4 fois plus de chances de gagner avec un bookmaker parfait Alors comme tu as l'expérience certainement d'affaires sportives Tu vas dire oui mais là c'est pas que vrai que tu es vu que le bookmaker a pris une marge Je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai pris ce calcul d'encontre dans un second état En effet quand je te dis que tu as une chance sur 32 millions c'est pas vrai Vu que le bookmaker prend une marge C'est moins probable que le champ sur 32 millions En prenant un bookmaker comme Pinac qui a une marge de 5% Et même si on est 4 à 2%, moi j'ai pris 5% par sécurité Et bref, en tout cas c'est un bookmaker, j'ai pas pris un bookmaker à l'argent avec des marches à 10% Même si je l'ai pris après, je te montrerai Et si j'ai pris un bon bookmaker, pourquoi ? Parce que tu peux y accéder facilement, facilement Par exemple, donc si tu dois placer un combiné, tu vas aller chez Pinac Si tu ne sais pas comment accéder à Pinac d'ailleurs N'oublie pas que tu as ma formation Betfair, elle est gratuite Ok, je te montre comment accéder aux cotes de Pinac Je te laisse le lien dans la description, clique dessus En 24 heures, tu as tes cotes, tu places tes paris sur Pinac facilement Donc, en prenant en compte la marge du bookmaker Attention, qui est d'autant plus importante qu'il y a de paris simples dans le combiné C'est pour ça que j'ai pris que 6 dans les cotes élevées Et bien dans ce cas de figure-ci, à 6 paris dans le combiné Et bien en fait, j'aurai une chance sur 44 millions Avant que ça reste raisonnable, comparé à une chance sur 140 millions Alors, ne dis pas ce que je n'ai pas dit Je suis bien avec un bon bookmaker Imagine que maintenant, je parte avec un mauvais bookmaker Donc ici, avant d'aller plus loin, j'ai été un peu trop vite C'est que mon taux de redistribution avec Pinac, il est de 73% C'est 32 millions divisé par 44 millions Normalement, je devrais avoir 44 millions, mais je n'ai que 32 Vu que le bookmaker prend reste 73% Donc, attention, 73% versus 57% Donc, on est bien mieux rémunéré chez un bookmaker Même si c'est un combiné avec 6 jambes, 6 legs C'est pour ça que, attention, plus ton nombre de scores va augmenter Plus ce taux-là va diminuer Donc, moi, je te dirais même de faire l'inverse C'est d'aller diminuer son nombre de scores avec des cotes plus élevés En t'assurant que les cotes soient bonnes pour les scores élevés Mais en diminuant le nombre ici, tu vas encore augmenter ton taux de redistribution Mais bref, restons mon exemple ici 73% de taux de redistribution Le nombre du taux d'exemple avec 6 scores corrects Alors, j'ai fait le calcul ensuite Alors, je vois que je ne l'ai pas noté, mais ce n'est pas grave J'ai fait le calcul avec un bookmaker qui ne serait pas aussi bon que ça Un bookmaker, par exemple, de type Argel qui te prend une marge de 10% Là, attention, on se rapproche de plus de 57% J'ai fait le même calcul, je t'arrivais à 60% C'est pour ça que je te dis, la réponse n'est pas aussi évidente Moi, en tout cas, si tu places un combiné chez un bon bookmaker C'est certainement mieux de placer un bon combiné de type loterie Que d'aller acheter un ticket à l'euro million Par contre, si tu as un mauvais bookmaker, ça devient quasi équivalent Mais s'il est très mauvais, ça serait peut-être même possible Que ce soit mieux de jouer à l'euro million en tout cas avec la tête Ça, c'est la première chose que je voulais dire Seconde chose que je voulais dire, c'est qu'ici, à l'euro million Parce qu'il faut être objectif À l'euro million, j'ai pris le gain moyen Le jackpot moyen de 80 millions Mais il y a des actions Et c'est marrant parce que juste avant de voir cette vidéo-ci J'ai reçu une publicité de l'euro million Cette semaine, l'euro million est à 130 millions de gains Et là, ça devient intéressant Ça devient intéressant si on gagne seul Il faudrait prendre en compte la probabilité de gagner avec quelqu'un d'autre C'est ça le problème Je n'ai pas été jusqu'à là Je ne voulais pas passer une journée pour le calcul Pour des jackpot comme aujourd'hui à 130 millions Là, on a un peu de redistribution qui est beaucoup plus élevé que à 57% Ça peut être intéressant de jouer à l'euro million Sur les gros jackpots Mais de manière générale, si c'était quelqu'un qui joue chaque semaine à l'euro million Autant aller placer un gros combiné sur un bon bookmaker comme Pinnacle Pour nous, c'est plus Pinnacle puisqu'on n'a pas accès à Bet365 Pinnacle, on peut avoir accès via les brokers Donc on va parler de Pinnacle Quand tu places un combiné sur Pinnacle Et tu vas augmenter tes chances de gagner une somme comparable à l'euro million C'est ça que je voulais te dire par cette démonstration Alors tu vas me dire Oui, mais je ne vais jamais gagner Je dois avoir 6 scores corrects à des codes de 18 Donc des codes de 18, ça va être quoi comme score ? Ça va être 3-1, 3-2 Ça ne va pas être du 1 Enfin, c'est rare Ça ne va pas être du 1 à 1 à 0 Ok, on passe sur des 3-1 3-2, peut-être 3-0 Des trucs pareils Tu vas me dire, mais je ne vais jamais avoir 6 scores pareils Mais ça, tu ne vas jamais non plus gagner à l'euro million On est bien d'accord Donc l'euro million, comme on n'a pas l'impression des chiffres Ok, on dit que c'est possible Ok, on n'a aucune idée Je vais te dire une chance sur 140 millions Peut-être que tu ne le savais pas Par contre, si tu paries, tu vas te dire Tu sais, tu réalises que la probabilité d'avoir 6 scores corrects Qui sont des scores qui ne sont pas les plus probables Avec code de 18 Là, tu vas dire Ah oui, mais c'est impossible Bah écoute, ça c'est beaucoup plus possible que gagner le jackpot Enfin, de gagner, pardon De la loterie à l'euro million Ok, donc voilà C'est une petite vidéo un peu différente Mais c'est pour un peu t'ouvrir l'esprit Que je voulais faire ça Et quand on te dit Mieux vaut jouer à l'euro million Que au pari sportif Bah dis-toi toujours Que toute la distribution est mieux Chez un bookmaker comme Binac Même avec des gros combinés Ok Que à l'euro million Donc, quelqu'un rationnel Va utiliser un bon bookmaker Et placer un gros combiné Oui, pour une fois, c'est moi qui le dit Place un gros combiné En tout cas, par rapport à l'euro million Ou quand il y a les gros jackpot Alors, donne ta chance à l'euro million J'espère que tu as aimé ce type de vidéo Un peu différent de l'habitude Je ne sais pas par les stratégies Par les sportifs, etc Donc, je crois que ça fait l'idée ensuite De changer un peu de type de vidéo Si tu as aimé, laisse-moi un like N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube Parce que j'ai oublié de te le demander Au début de cette vidéo Et je te rappelle que j'ai laissé le lien De la formation Betfair Qui est gratuite Je te la vois gratuitement En description de cette vidéo Tu cliques, tu l'as Tu paries sur Binac Ou Betfair en 24 heures Merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Merci à bientôt